Avec cette crise que notre monde traverse en ce moment, de nombreux entrepreneurs sont en train de modifier leur modèle de business pour s'intéresser plus au digital et se posent la question de comment faire pour travailler à domicile en partie ou même carrément à temps plein et de pouvoir utiliser le digital pour développer mes activités. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 modèles de business, 7 idées de business à pouvoir utiliser pour développer, gagner de l'argent à distance, de plus le confort de chez vous ou n'importe où dans le monde, ne pas être dépendant de la rencontre physique pour le faire et d'avoir le potentiel de gagner au moins 1000 euros par jour grâce à ces différentes activités. Bonjour, mon nom est Yves Kokiak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiex Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 idées de business que vous pourrez ici apprécier, suivre, découvrir, amplifier, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer plus sereinement dans ces moments de troubles, de chaos que nous rencontrons, que l'économie rencontre actuellement. Mais juste avant de partager la première idée, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner rouge qui est juste là pour s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite également pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de pouvoir fixer un rendez-vous, une consultation avec un de mes conseillers pour pouvoir voir avec vous quel est le modèle qui vous correspondra le mieux. Si vous avez besoin d'appui, d'aide, un retour stratégique pour avoir plus de clarté, restez attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir les différents détails. Ok, une mise au point rapide pour pouvoir partager le contexte et le cadre de ce que je vais vous présenter ici. Il y a des activités, que ce soit en freelance ou en tant que prestataire ou en tant que créateur de valeur, qui sont rémunérées en fonction du temps que vous investissez. Vous pouvez donc avoir une expertise et changer le temps, le temps que vous partagez aux autres et être rémunéré en retour. Et puis, il y a d'autres activités qui sont plutôt en fonction des résultats que vous pouvez apporter aux autres. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je partageais une liste d'activités qui sont rémunérées en fonction du temps que vous délivrez, qui sont des activités qui ont pour avantage d'être faciles et rapides à démarrer. Dans celle-ci, ça vous demande une expertise, d'avoir quelque chose avec plus de matière à pouvoir partager. Donc, s'il y a une de ces expertises que vous avez aujourd'hui, c'est bingo pour vous parce que vous pourrez comme ça travailler à distance, travailler, partager la valeur ajoutée à un niveau, pas simplement local, mais à un niveau national, international et de pouvoir avancer avec des solutions anti-crise. Septième idée de business, on va commencer à compter l'envers. C'est le business de finalisateur. J'appelle ça finalisateur. On peut appeler ça aussi un conseiller de vente ou un télévendeur, mais la différence, c'est qu'ici, dans le mot finalisateur, on a une approche qui est totalement différente. Un finalisateur, c'est lorsque vous regardez toutes les grandes entreprises autour de vous qui ont un système d'acquisition de clients, peut-être par téléphone, en ligne, ils font peut-être des séminaires physiques, prospection par téléphone, à l'ancienne, en faisant de la publicité. Il y a toujours une grande partie de leurs contacts qui ne viennent pas clients. Tout de suite, parce qu'ils veulent réfléchir, ils veulent attendre, ce n'est peut-être pas le bon moment, il y a peut-être, l'offre n'a pas été assez pertinente. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on appelle le finalisateur qui intervient. Et son objectif, c'est très simple, c'est de pouvoir rentrer en relation avec cette partie des contacts, cette audience, et de voir en quelle mesure il pourrait mieux la servir. De voir ce qui n'a pas convenu, c'était quoi la demande initiale, qu'est-ce qui a manqué, et trouver une solution pour ce client et lui offrir donc une valeur ajoutée. Lorsqu'il a une solution, le client investit de l'argent, et l'entreprise en question qui a engagé le finalisateur reçoit de l'argent et payé, parce qu'on investit dans ses produits-services. Et en retour, va payer le finalisateur pour ce qu'il a fait, pour cette valeur ajoutée, parce que sans sa présence, ce nombre de clients-là ne serait pas ici devenu client dans l'entreprise, même puisqu'ils étaient contacts, ils n'ont pas été convaincus, et il a fallu qu'il y ait un finalisateur pour le faire. Et cet avantage, quand on est finalisateur, comment est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent ? Parce que généralement, vous êtes payé à 10%, 20%, peut-être même 30% en fonction de l'arrangement, du deal et du business que vous avez, mais c'est généralement autour des 10%. Lorsque vous vous adressez à des entreprises qui proposent des produits ou services haut de gamme, comme par exemple nos entreprises avec des produits 10 000, 20 000 ou plus, eh bien, si vous avez 10%, 20% d'une rémunération à 10 000 euros ou à 20 000 euros, ça vous fait, pour un échange, ici peut-être 2 000 euros, 4 000 euros de commission qui viennent ici pour une transaction. Qu'est-ce que le finalisateur a fait ? Est-ce qu'il a dû trouver le contact par lui-même ? Non, l'entreprise l'a fait déjà de son côté. Il a reçu un contact, le contact avait déjà été sensibilisé à l'entreprise, n'avait juste pas finalisé. Et le finalisateur, son rôle, c'est simplement de faire ici cet échange. Lorsqu'on est finalisateur, on peut rentrer en relation avec de nombreuses entreprises. Vous n'êtes pas limité à une seule, sauf si elle veut l'exclusivité avec vous. Et dans ce cas-là, il faudra négocier une belle commission en retour, avoir des produits haut de gamme et d'avoir vraiment un système très puissant. C'est donc une très grande opportunité qui vous permet de gagner au moins 1 000 euros par jour et bien au-delà en fonction de votre compétence, de votre expertise, de votre habilité à communiquer, à bien comprendre les clients, à les servir de la meilleure façon. Ensuite, sixième point, sixième avantage, c'est devenir affilié partenaire. On parle d'affiliation et on parle de partenariat, affilié partenariat. C'est donc la possibilité lorsqu'il y a des entreprises qui proposent, qui vendent aussi des produits ou services, ils créent un programme d'affiliation ou de partenariat. C'est-à-dire, ils donnent la possibilité à d'autres personnes de vendre leurs produits, de vendre leurs services. Ça veut dire quoi ? Si aujourd'hui, vous avez un business, une idée de business, mais que vous n'avez pas de produits, vous n'avez pas de services, vous pouvez vendre les produits ou services créés par d'autres entreprises et d'assurer simplement la vente, la communication. Les gens achèteront parce que c'est vous, parce que c'est votre communication, c'est parce que c'est votre marketing. Votre objectif, c'est de pouvoir donc attirer les personnes, les convaincre par cette approche-là que les produits ou services sont OK. C'est la raison pour laquelle vous devez bien évidemment choisir des produits ou services dans lesquels vous croyez qui créent de la vraie valeur ajoutée pour les clients parce que c'est votre confiance évidemment qui sera mise en avant. Et comment se passe le principe de commission ? Il est très simple. Il y a une rémunération qui varie, qui peut être de 10%, de 5% à 50%, voire même au-delà. Donc, le standard, imaginons si vous avez 30% sur chaque vente qui est réalisée par l'entreprise X. Et si l'entreprise a un programme par exemple, un accompagnement ou un service qu'elle vend qui est à 2 000 euros, 5 000 euros, si vous obtenez 30% de ce montant, vous voyez que ça vous fait quelques ventes par jour et vous dépassez déjà les 1 000 euros par jour. L'avantage aussi, c'est que vous ne devez pas vous-même gérer les produits, vous ne devez pas gérer le suivi, vous avez uniquement cette capacité à attirer les gens, à leur transmettre et à les convaincre. C'est la raison pour laquelle choisissez soigneusement les programmes d'affiliers partenariats qui correspondent à vos valeurs et qui ont également un vrai retour pour les clients, une vraie valeur ajoutée pour vos clients puisqu'une fois de plus, c'est votre confiance que vous mettez en avant, que vous mettez sur la balance. Il y a énormément d'entreprises qui proposent ces programmes d'affiliation, d'affiliers partenariats. Il suffit de regarder sur leur site. Le premier à avoir lancé ce concept, c'est le géant Amazon il y a plusieurs décennies et aujourd'hui, les acteurs du marché, les entrepreneurs le font. Nous avons également dans nos entreprises un programme d'affiliers partenariats qui est très sélectif mais qui donne la possibilité à d'autres personnes de proposer nos produits et services également. Et c'est vraiment une façon puissante de pouvoir développer une activité que vous pouvez faire depuis n'importe où puisque vous créez cette valeur ajoutée à distance et vous faites la différence pour vos meilleurs clients. Ensuite, cinquième idée, c'est de faire du YouTube Biz. YouTube Biz comme business. J'insiste. Pourquoi ? Parce qu'à côté du YouTube Biz, il y a un autre YouTube qui existe. Il y a le YouTube Buzz. Et là, on ne veut pas faire du YouTube Buzz pour développer un business et gagner de l'argent parce que le Buzz ne rapporte pas forcément d'argent. Il suffit de regarder aujourd'hui, les grands YouTubeurs avec des millions de vues gagnent leur vie modestement. Lorsque avec le YouTube Biz, vous avez besoin simplement de quelques centaines de vues pour gagner vos revenus de façon considérable. Vous pouvez, si vous suivez l'approche YouTube Biz et non YouTube Buzz, gagner plus de 1 000 euros par jour avec quelques centaines de vues. Vous pouvez gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec quelques milliers de vues. C'est possible. L'approche est totalement différente entre le YouTube Biz et le YouTube Buzz. Vous pouvez regarder dans la description. Il y a plus de détails sur d'autres vidéos dans lesquelles je partage des conseils, des stratégies justement qui montrent la différence entre le YouTube Biz et le YouTube Buzz. Ensuite, ce quatrième point, c'est l'e-commerce, le commerce en ligne. Le commerce en ligne a eu évidemment le vent en poupe et surtout la partie du dropshipping qui donne la possibilité. Qu'est-ce que c'est le dropshipping ? Très simplement, vous avez les fournisseurs, vous choisissez les fournisseurs qui ont des produits et des services. Et ensuite, de l'autre côté, vous trouvez les clients. Lorsque vous vendez aux clients, c'est le fournisseur qui livre directement aux clients sans passer par vous. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin d'avoir de stock et ainsi de suite. C'est une possibilité de démarrer un business assez rapidement aussi et qui donne la possibilité d'avoir des revenus importants. J'insiste quand même sur un point, c'est qu'il y a eu un moment un peu et tout et n'importe quoi qui a été fait dans ce domaine puisque c'était tellement accessible que de nombreux acteurs ont commencé à proposer des produits auxquels ils ne croyaient pas, qui ne vendaient pas et qui ne créent pas de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le marché, fort heureusement, c'est professionnalisé. Il y a donc une demande, une attente différente. Par contre, si de l'autre côté, vous avez vous à cœur de faire la différence tout de même pour les clients, d'apporter de la vraie valeur ajoutée, vous le prenez comme un vrai business, une vraie entreprise, quelque chose de sérieux, vous pouvez faire la différence, gagner de plus de 1000 euros par jour en utilisant cette approche-là si c'est celle qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Cinquième idée de business, c'est le business de la transformation. En réalité, le mot formation, vous le connaissez déjà, c'est le business de la formation. Et j'ajoute transformation, pourquoi ? Parce qu'au lieu simplement de partager de la formation, vous apportez une transformation aussi dans la vie et dans le business des autres. C'est un business de transformation. Une fois de plus, c'est un business de formation qui a été augmenté parce que la valeur et l'attente du marché également a évolué. La professionnalisation a été demandée de plus en plus. Donc, le domaine de la transformation fait vraiment la différence. Alors, c'est un domaine que je connais particulièrement et qui me tient particulièrement à cœur parce que vous pouvez comme ça créer des œuvres, des produits, des services de transformation une fois et les vendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois à l'infini. Ils n'ont pas de limite dans le temps. Si vous choisissez des concepts, des stratégies et des outils qui sont intemporels dont les gens ont besoin aujourd'hui, ils en avaient besoin hier, ils en auront besoin demain et de faire cette différence. Vous pouvez comme ça démultiplier votre force de vente sans avoir besoin de démultiplier vos équipes et de faire la différence d'utiliser la puissance du digital, développer un business à domicile qui peut vous rapporter aux 1000 euros au moins et bien au-delà parce qu'il n'y a pas de limite dans les ventes que vous pouvez réaliser puisque ce n'est pas votre temps qui est lié aux ventes des produits. C'est un fantastique modèle de business qui peut vous aider à grandir et à prospérer. Ensuite, ici, deuxième idée de business, c'est le business du coaching et le business du consulting. Là, on commence à vraiment monter dans le niveau de transformation pour le client puisque non seulement vous apportez de la valeur ajoutée à votre client en le servant, vous pouvez en même temps transformer sa vie ou son business en l'accompagnant. Coachant, c'est l'aider vraiment à débloquer ce qui le coince en l'aidant à trouver les vraies réponses aux questions ultimes qu'il recherche et qu'il a déjà en lui. Et puis, le consulting, c'est de façon plus stratégique en lui montant un chemin, une route. Et si vous mélangez les deux et ensuite, vous mélangez aussi même la transformation, vous avez un modèle qui est tellement puissant qui vous permet lorsque vous avez une expertise, quelque chose qui peut vraiment changer la vie des autres de faire cette différence. Et ça, ça peut être vraiment quelque chose qui peut tout changer pour vos clients, la pack que vous créerez pour eux, mais également pour votre vie à distance. Vous pouvez le faire, avoir ces 1000 euros par jour et bien bien au-delà grâce à ce modèle de business. Et puis enfin, ici, on va parler du premier, le top 1. Et vous verrez que ce premier en fait regroupe les différents business, les différentes idées. Les 7 idées sont reprises dans cette première parce que c'est vraiment le secret même qui vous permettra de rendre toutes ces activités, ces 10 idées de business très rentables. C'est simplement ici d'être capable de transformer une compétence, donc vos compétences en quoi ? en résultat. C'est ça la vraie formule, c'est ça la vraie clé, c'est ça l'idée même de business que vous pouvez ajouter à n'importe quel autre point. Lorsque vous vous entraînez à transformer votre compétence en résultat, vous serez très demandé et tous vos projets décolleront très rapidement. Et c'est important parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des business où l'on pouvait être rémunéré par le temps que l'on investissait. Vous investissez du temps, vous êtes payé. Si vous dites non, moi ce n'est pas le temps mais ce sont les résultats que j'apporte, là vous pouvez faire x10, x20, x100. C'est la raison pour laquelle certaines personnes dans le même corps de métier gagnent 1 lorsque d'autres gagnent 100 ou 1000. Dans les coachs, on voit certains coachs qui ont du mal à terminer le mois et puis des coachs en réalité qui ne savent plus quoi faire de toute cette abondance financière. Ce n'est pas parce que ils sont plus gentils ou moins gentils. C'est simplement parce qu'ils sont basés et focalisés sur cet apport de résultats. Résultats, résultats. Lorsque vous approchez un entrepreneur, une entreprise, un client et que vous dites voici ce que je peux faire pour vous, pour votre entreprise, pour votre vie, pour votre business et que si cette chose est un désir ultime que la personne a de l'autre côté, vous serez rémunéré très très généreusement pour délivrer ces idées de business. Et cette philosophie doit pouvoir vous guider parce que sachez que c'est celle qui fait la différence entre les personnes qui sont très mal payées, sous-payées, sous leur potentiel et puis celles qui sont en fait rémunérées à la hauteur de ce qu'elles méritent. C'est parce qu'elles savent se positionner sur ce point-ci. Nous avons partagé dans cette vidéo 7 grandes idées de business qui peuvent vous aider à gagner de l'argent depuis le confort de votre maison à 1 000 euros par jour. Septième idée, finalisateur. Ensuite, nous avons l'affili partenaire. Ensuite, le YouTube business et pas buzz, YouTube biz et non buzz. Ensuite, l'e-commerce. Ensuite, la transformation, le coaching, le consulting et puis finalement, le fait même d'avoir la compétence qui se transforme en résultat. C'est une activité en soi qui peut évidemment être insérée dans n'importe quel autre domaine. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez savoir quel est le modèle qui vous correspond le mieux et quel est celui que vous voulez choisir pour faire cette transition et pouvoir adapter le digital dans vos activités, vous pouvez regarder la description et réserver un rendez-vous avec un de mes conseils qui axe qui pourra vous aider à faire un plan de clarté pour vous aider à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Vous pouvez également découvrir une présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai notre modèle de business pour pouvoir transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme notre système d'acquisition et de transformation. Vous pouvez donc cliquer également le lien est au bas de cette vidéo dans la description. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes. Ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Pensez à la partager et à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Ça, vous abonnez ici juste au bas de cette vidéo. Et puis dites-moi au bas de cette vidéo quelles sont vos idées de business pour pouvoir gagner au moins 1000 euros par jour grâce à la puissance digitale que l'on peut faire aussi à distance. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment de votre temps. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage, une autre vidéo. Toute mon amitié. À bientôt. C'était Ziggociax. Merci.